Thibault, Oscar Marie, chevalier de la lune d'honneur. Nous sommes deux Thibaults. Nous sommes les Thibaults. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Nous autres, les Thibaults, nous ne sommes pas comme tout le monde. C'est une race exécrable. Exécrable ! Les Thibaults, de Roger Martin Dugard. Adaptation, Sylvie Péju. Nous sommes-nous pas le pivot sur lequel tourne l'état bourgeois d'aujourd'hui ? C'est en nous que l'arbre Thibault doit s'épanouir. L'épanouissement d'une lignée. Comprends-tu ça ? Mon père allait mourir, mais son sang coulait dans mes veines. Premier épisode, le cahier gris, 1904. Savez-vous où est mon frère ? Je me souviens, c'était un dimanche de mai, à 9h du soir. L'école était fermée et mon frère, qui n'avait que 14 ans, n'était pas rentré à la maison. Allez chercher l'abbé Bino. Cette fois, tu sais, non ? Cette fois, ça dépasse les normes. Bonjour, jeune docteur. Qui est-il donc ? Oui, mon frère. Jacques ? Thibault ? Il n'est pas rentré de la journée. Jacques n'a pas apparu à l'école aujourd'hui. J'ai dû sortir, à la fin de l'après-midi, pour porter ma chronique à la revue des deux mondes. Je ne suis rentré que pour dîner. Jacques n'avait pas apparu. 8h30, personne. J'ai eu peur, vous pensez. L'animal n'a que 14 ans. J'ai envoyé chercher Antoine, qui était le garde à son hôpital. Si c'est une escapade prémédité, cela écarte l'hypothèse de l'accident. Alors, que faire ? Ce soir, rien. Attendre. Ah, attendre. Et dans deux jours, moi, je préside la section française du Congrès des sciences morales. Le Congrès, il attend, lui aussi. Ah non, non. Bon, je dois faire les chercher par les gendarmes. Est-ce qu'il y a encore une police en France ? Est-ce qu'on ne retrouve pas les malfeutaires ? Bon, enfin, passer la nuit dans cette inquiétude. Ah, c'est dur, monsieur l'abbé. C'est dur pour un père de traverser des heures comme celle-ci. Permettez. Nous hésitions à vous mettre dès ce soir au courant d'une histoire de votre garçon, toute récente d'ailleurs, et bien regrettable. Mais après tout, nous estimons qu'il peut y avoir là quelques indices. Je vous en prie. Nous avons eu, monsieur, à relever ces jours derniers contre votre garçon des fautes d'un caractère particulier. Des fautes particulièrement graves. Nous l'avions même menacé de renvoi. Oh, pour l'effrayer, bien entendu. Après tout ça, j'en ai mis au train. Merci. Sous-titrage FR ?